Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va analyser en live des Facebook Ads. Donc grâce au site internet Facebook Ads Library qu'on vous avait déjà recommandé dans le tuto justement où on vous expliquait comment créer votre première campagne Facebook Ads. Et donc là on va analyser en termes de marketing ce que nous on recommanderait. Et donc là je t'ai pris différents exemples et on va essayer de voir les bonnes et mauvaises pratiques à tirer de ces exemples. Let's go ! Donc la première pub que je t'ai sélectionnée, c'est la pub de Bumble. Parce qu'il y a quelque chose dans cette pub que j'ai particulièrement apprécié et qui a happé mon attention. Donc on va voir si ça aplatine également. Incroyable ! Bumble, donc c'est l'application de rencontre. Yes. Tu as été ciblique là ? Non. Donc la légende fait le premier pas. J'adore, mais je dirai pourquoi après. J'analyse d'abord. Ok donc là on est sur une story. J'ai une autre play. Ben mal, franchement j'adore. Donc déjà très smart parce qu'ils rebondissent sur l'ouverture des boîtes de nu j'imagine qui était en février. Exactement. Donc ça donne envie de sortir quand tu es cinémataire, de rencontrer du monde et du coup de passer le pas, de télécharger une appli et tu te dis bon vas-y c'est bon, c'est mon moment, j'y vais. Donc ils sont très bons parce que ils mettent fais le premier pas. Imagine tu connais pas Bumble, fais le premier pas, ça attire un peu quand même. Bon on comprend pas directement ce qu'ils font, ça c'est sûr. Mais par contre ça attire et t'as quand même envie de mettre play parce que fais le premier pas, peu importe qui t'es, ça peut être intéressant. Et je pense qu'ils peuvent aussi se le permettre parce qu'ils sont connus. Oui, évidemment. On sait pas trop ce qu'ils font. En fait tout le monde le sait. Exactement. Ensuite c'est une très bonne pub également puisque le call to action, donc le bouton, l'appel à l'action, c'est marqué install now, donc téléchargez maintenant. Et en fait on comprend que c'est une application qu'on va télécharger, c'est pas un achat. Et ça j'insiste un peu là-dessus parce qu'en général c'est là qu'on voit les petites lacunes des pubs Facebook. Souvent les boîtes font pas attention au call to action et mettent un petit peu n'importe quoi. Donc là c'est bien, tout est bien pensé. Alors après je pense que c'est plus une pub inspirationnelle, tu vois. C'est pas direct, droit au but. En fait on te donne pas un call to action dans le texte et ça c'est dommage parce que ça marche souvent. Mais c'est inspirationnel, je pense qu'elle marche très bien dans cette pub donc bravo. Moi elle me fait rêver. Elle te fait rêver ? Bah tu sais elle te fait rêver à la première rencontre tu vois. Et du coup bah t'as envie de passer le pal. Oui et puis là en fait ce qui est là où ils sont très forts c'est qu'ils arrivent à projeter la personne. Ouais. Et là c'est vraiment bah la rencontre en vrai. Enfin c'est possible donc allez-y, passez par Bumble pour vivre finalement ce moment. Donc bien joué. Bien joué Bumble. Deuxième pub, tu pourrais être la cible Claire. C'est vrai ? Ouais ouais je pense. Ok donc cette voie s'appelle contournement dans 90. Alors déjà ce que j'ai à dire sur la vidéo c'est que moi je comprends pas en fait ce qu'ils font. Donc ce que je comprends juste c'est que Excel c'est has been et que du coup on va me permettre de faire autre chose, d'utiliser autre chose que Excel et qu'il me faut me former. Alors honnêtement je sais pas qui cible exactement. Si je dois me former simplement un outil, ça me déprime un peu quoi. Je me dis ouais non j'ai pas l'utiliser, je sais déjà utiliser Excel, j'ai pas l'utiliser. Je sais pas si ça fonctionne. On demande directement de t'engager alors que tu sais même pas ce que c'est. Ok. Donc ouais ce que je comprends c'est que je perds du temps à utiliser Excel et je vais devoir me former. Donc ça va me prendre du temps donc pour moi déjà c'est un peu un frein. Donc c'est pas hyper positif comme pub selon moi. Dans 90% des cas lorsqu'on utilise Excel pour gérer des données c'est à contre-emploi. Alors fine mais on me dit pas pourquoi c'est à contre-emploi. Si toi t'aimes bien Excel directement tu vas pas du tout cibler la bonne personne et même si moi j'aime pas Excel je comprends pas pourquoi c'est à contre-emploi. Il y a plein d'exemples qui font que Excel est à contre-emploi. Mais bon, à toi de donner les arguments. Je trouve que du coup il manque les arguments. Le bon outil pour ça ce n'est pas un tableur mais un outil de base de données comme AirTable. Alors eux je pense qu'ils comprennent très bien leurs arguments parce qu'ils ont la tête dans le guidon, ils savent très bien ce qu'ils font. Si c'est du retargeting, ok. S'ils veulent faire de l'acquisition pure et dure ça va être compliqué parce qu'on sait pas exactement ce qu'ils proposent. Le pain point il est pas du tout précis. Il y a un petit peu tous leurs arguments dedans tu vois. Trois formations, trois niveaux, c'est pas du tout ce que tu comprends quand tu regardes le texte. Et pareil, le call to action là c'est learn more donc en savoir plus on comprend pas ce que ça va être. En savoir plus c'est le pire. Ouais en savoir plus c'est vraiment ça va pas. Ou alors c'est de l'inspiration. Et je pense que là c'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Mettez acheter, inscrivez-vous, quelque chose d'un petit peu plus concret. Donnez un petit peu plus d'informations à vos prospects de ce qui va se passer après. Bon bah alors par contre du coup ce que je trouve positif sur cette pub c'est le côté vidéo un peu gif. Ça attire l'oeil et du coup on a envie de regarder donc ça c'est top. Par contre je pense qu'il faut revoir le positionnement, enfin être beaucoup plus droit au but. On comprenne mieux à qui ils s'adressent et vraiment ce qu'ils font. Si c'est que de la formation, bah axe là-dessus. Si c'est le fait que t'es un outil révolutionnaire, axe là-dessus. C'est peut-être un avant après, tu sais Monday tu vois. Ils avaient fait des pubs de ouf avant après. Bah typiquement ça c'est encore on disait s'inspirer de ses concurrents. En vrai ça donne des inspirations juste sur les formats. Mais en gros le avant après en termes de formats c'est souvent bien apprécié. Même si ton projet il est un petit peu... Enfin surtout si ton projet est un petit peu compliqué, complexe à expliquer. En effet le avant après ça peut être une bonne solution. Ok alors Frenchman je me connais pas. Alors déjà regardez, parce que c'est intéressant de savoir comment j'analyse. Je vais regarder directement le visuel et non pas le texte. Et c'est ce que vous allez faire aussi chez vous naturellement. Dans 99% des cas. C'est pour ça que je disais dans la vidéo précédente que les visuels c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin un panier XSL de qualité. Donc là j'imagine que c'est pour les chiens. Non c'est pour toi. Mathieu avec un petit ami client qui fait toujours plaisir. Des années que je cherche un panier XSL pour mon Golden Retriever. Et j'ai enfin trouvé le panier parfait. La housse est toute douce et super quali. En plus j'ai pris la mousse mémoire de forme pour prévenir des problèmes d'arthrose. Même moi j'ai pas un matelas mémoire de forme. Le chien il se fait bien. Incroyable. Le panier pour chien qui lui fera oublier votre canapé. La mousse d'un vrai matelas fabriqué à la main en France. Imperméable et lavable à l'infini. Sept housses interchangeables pour un max de style. Ok donc moi je la trouve top cette pub comme ça première vue. Et je sais pas elle est colorée. Le matelas il est gros. En fait on s'en fiche un peu de dire l'avis client. On comprend déjà que c'est un avis client. Donc on comprend qu'il y a des bons avis. Que c'est un produit de qualité. Et surtout enfin un panier XXL de qualité. Je sais pas ça ça donne envie de regarder. Après je pense qu'il pourrait mettre une phrase beaucoup plus parlante. Typiquement premier panier à mémoire de forme. Ouais mais je trouve que c'est obligatoire de prendre du mémoire de forme c'est pour ça. Non mais. Oui mais tu peux cibler la vente. Oui mais le panier XXL est-ce que c'est vraiment. J'en ai aucune idée des paniers de la cible. En fait là voilà je connais pas les paniers de la cible comme tu viens de dire. Je la trouve bien cette pub. Mais c'est vrai que c'est un peu bateau un panier XXL de qualité. Un panier de qualité ça veut dire quoi ? Je pense qu'honnêtement. Il y en a déjà qui existent sur le marché des paniers de qualité. Mais je trouve que celui-ci il attire quand même l'oeil. Mais peut-être être un petit peu plus précis sur la catch line. Donc enfin un panier XXL de qualité. Bon voilà. Elle est peut-être un peu plus droite au but. Mais en tout cas elle est très très visuelle. Le fait d'être un avis c'est bien. Après je conseille aussi de faire des pubs que d'avis. Par exemple de faire parler vos clients. Alors ça y'a rien de mieux. C'est ce qu'on est en train de faire chez Germinal. Ça arrive bientôt. Top aussi d'avoir mis des petits émoticônes. Des émojis très très importants. Le fait de mettre des émojis ça attire l'oeil encore une fois. Et ça permet aussi de structurer vos phrases. De ne pas faire des blocs. Très important d'aller à la ligne. Avec des petits émojis c'est très bien. Et en plus c'est bien la mousse d'un vrai matelas avec un petit nounours. Donc on comprend. Le made in France avec le drapeau. Lavable avec les petites gouttes. Et les petits doigts pour dire que c'est cool. Parce que t'as des housses interchangeables et que c'est stylé. Donc voilà ça c'est une très bonne pratique aussi. Et le call to action. Donc l'appel à l'action. Shop now. Donc achetez maintenant. Très bonne pratique. Comme ça on sait à quoi on va s'attendre. Très très bonne pub. Ouais. Elle est très belle. Alors là nous avons une pub d'une boîte qui s'appelle Dizzy App. Create eye-catching content in one tap with Dizzy. J'ai l'impression que c'est un peu comme des boomerangs. Première chose j'adore le avant après. Du coup là on comprend. Plus ou moins bien ce qu'ils font. Parce que tu vois que. Ordinary boring photos. C'est à dire que quand tu prenais des photos avant. C'est boring. C'est hyper statique. Alors que là si j'ai bien compris. C'est un peu un mix entre les photos live et les boomerangs Instagram. Où du coup tu vas pouvoir faire bouger ta photo. En effet 3D. En effet 3D. La vidéo elle dure 9 secondes. Donc c'est bien. C'est très court. Y'a pas besoin de plus. J'aurais rajouté quand même moi un petit emoji. Le call to action il est clair. Install now. Donc ça c'est super. C'est court. C'est bien. C'est impactant. Même si c'est une story. On peut même mettre du texte au cas où. On les connaît pas. Enfin moi typiquement je les connais pas. Est-ce qu'on comprend vraiment que c'est une app. Jusqu'au moment où ils mettent app store. Après c'est bien parce qu'il y a pas trop de texte. Donc je sais que c'est compliqué. Mais peut-être mettre une application ou un truc. Tu vois un petit logo Apple avant. Enfin comprendre quoi. Après peut-être que la cible comprend directement quand elle est appée. Moi je fais jamais ce type de photo. Ouais il manque la cible. Après là on comprend un peu la cible quand même. Parce que la photo tu vois elle parle d'elle-même. Mais ça attire l'oeil et c'est top. Alors flitter. Ouais alors juste il y a trop de texte en petit. Du coup tu sais pas en fait par où commencer. Moi c'est bizarre je vais quand même commencer par le 1,8. 1,80€ le litre. Au lieu de regarder quoi pas 3 centimes le kilomètre. Ouais ça va un peu dans tous les sens du coup là c'est. Donc je vais quand même la lire comme ça. 1,80€ le litre. 3€ la part. 5€ le vert. Quoi pas 3 centimes le kilomètre. Obtenir mon devis. Alors là je pense que seuls eux comprennent toute leur comparaison quoi. Même si du coup ça fait sens je pense comprendre évidemment. C'est pas assez rapide la compréhension. Mais ouais ouais. C'est ça. C'est pas du tout assez rapide la compréhension. Par contre c'est assez très joli visuellement. Visuellement elle est bien faite. Ouais en fait les couleurs sont assez agréables. Les pictos tout le monde les connaît donc on comprend direct. Mais la comparaison elle est pas du tout logique assez rapidement franchement. Alors par contre il y a un call to action dans la pub. Là ce qui est bien avec ce qu'ils ont fait là c'est que le call to action Facebook je pense qu'il ne permet pas de mettre obtenir un devis. Donc le fait de mettre ce call to action appel à l'action dans la pub c'est très bien. Par exemple vous allez pas forcément mettre pour une pub e-commerce un bouton acheter. Parce que vous allez avoir le call to action dans la régie Facebook. Mais là vu que vous l'avez pas c'est intelligent. Donc ça bravo. Call to action qu'on voit ici du coup estimer vos économies. Ça c'est bien aussi. Je comprends. Mais je sais même pas s'il s'adresse à du B2B, du B2C. L'assurance auto au kilomètre. Donc ça c'est bien. Il y a des émojis. On comprend que tu vas économiser de l'argent. Que t'es assuré. Zéro papier. Là limite un prix juste au kilomètre. Là on comprend ce qui est marqué en dessous. Ça c'est bien. Maintenant j'ai compris en lisant le texte mais vraiment la comparaison des prix là. C'est très compliqué. Là je pense que l'angle d'attaque c'est le prix. Donc être plus direct. Donc être plus direct en fait. Donc je résume. Pub. Un visuel beaucoup plus clair. Les couleurs sont jolies mais allez droit au but. Si votre angle là que vous voulez mettre en avant c'est le prix bah dites directement que vous êtes soit l'assurance la moins chère du marché. Soit moins chère que les concurrents. Comparez pas avec des choses qui sont pas comparables. Et voilà. Sinon le call to action obtiendra un devis très bien. Vu que vous ne pouvez pas le mettre dans le business manager. Très bien. Merci. Dernière pub du coup. Alors dernière pub. Gobelet.com. Immortalisez votre mariage. Je m'en dépose avec mariage. Là du coup c'est bizarre mais je vais lire d'abord le texte. Parce que je pense que la photo est peut-être prise avec un peu de recul. Je vois pas directement le vert tu vois. Bah par contre il y a une chose qui est claire c'est qu'on sait que c'est pour les mariages. Déjà Claire et Ethan on comprend que c'est pour un mariage. Une union en tout cas. Mais en fait c'est hyper bien parce que cette pub elle est ultra ciblée quoi. Ouais. C'est des gobelets pour un mariage. Enfin je trouve ça top parce qu'en fait on comprend direct. Et là ils ont mis les avis clients. 4,8 sur 5. Ecologique irréutilisable. Fabriqué en France. Code promo. Alors le seul truc qui va pas c'est en savoir plus. Vraiment pas du tout. Acheter direct. Surtout des gobelets ça peut s'acheter directement franchement. Mais sinon je la trouve vraiment bien cette pub. Moi aussi même la photo est Cali. Alors la photo est Cali. Je la zoomerai un peu plus parce que je trouve qu'elle est prise de trop loin. Et en fait ça attire pas trop l'oeil. Par contre je pense que tu t'arrêtes pas. Mais quand tu t'arrêtes dessus par contre tu comprends. Claire et Ethan c'est un couple. Il y a le mot mariage trois fois. T'as des emojis. En plus le site s'appelle gobelets.com. Donc alors là c'est direct. Et c'est marqué en gros en bas à gauche. Gobelet mariage personnalisé. Non c'est top. Juste le call to action faut le changer. Trop bien. Bah on a terminé c'est pas mal. Ouais super. Trop bien. Bah merci beaucoup Claire pour cette analyse. On est terminé pour aujourd'hui. Donc là les Facebook Ads on les a analysant en live. C'est pas mal. Mais si vous voulez une vraie méthode pour à la fois créer des bonnes. Des bonnes pubs. Avoir la bonne stratégie. La bonne structure. Savoir finalement si vos résultats sont goûts ou pas. Parce que c'est ça le plus important après. Parce qu'en général on se retrouve un petit peu coincé. Je vous invite à vous inscrire à l'antichambre. Donc sur geminal.io où ils expliquent tout. C'est un vrai incubateur en ligne. Avec une communauté de plus de 500 entrepreneurs. Donc on se retrouve de l'autre côté. Merci beaucoup. Oh là là. On est super. Incroyable. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage FR ?